Bonjour et bienvenue sur les plateaux de TV d'IntellinTV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Virginie Pascon, bonjour ! Bonjour ! Qui est consultante chez SpagoBI. Alors SpagoBI c'est une société qui fait des logiciels. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Dans quel domaine ? SpagoBI c'est un centre de compétences qui fait partie de Engineering Group. C'est une société italienne qui est au top 10 des intégrateurs en Europe. SpagoBI est un centre de compétences qui fait partie de la division de recherche et innovation. Notre produit c'est un produit qui couvre tous les domaines de la business intelligence. Donc c'est une suite qui s'occupe de répondre effectivement aux besoins d'analyse d'un utilisateur. Analyse de données oui. Oui exactement. Donc reporting, chart, analyse à mobilité, tableau de bord, exactement. D'accord. Donc là aujourd'hui cette offre logicielle elle est composée de quel type, quel module, qu'est-ce qu'on a dedans comme outil ? Comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai parlé de suite. Donc effectivement on couvre tout le life cycle d'un projet. Donc il va y avoir un serveur où il va y avoir toutes les fonctionnalités analytiques. Donc les moteurs qui produisent les documents que l'utilisateur va voir. Deux modules pour la création et rendre concrète la solution. Donc dessiner les business models et les documents à travers le studio. Donc le designer. Ce qui va permettre de formaliser les données, de les rendre on va dire compréhensibles par l'utilisateur. Exactement. Donc et tout par interface graphique. D'accord. Et deux autres modules qui sont un petit peu en si vous voulez un petit peu en nombre mais très important. Le SDK qui permet d'intégrer SPA GoBehind à l'intérieur d'une application externe. D'accord. Et application c'est des verticaux analytiques qui me permettent non pas de relicher une fonctionnalité mais des analyses. Par exemple audit and monitoring par exemple. D'accord. Et ça c'est quoi par exemple ? Application. Le module application à l'intérieur de la suite. Ok. Donc aujourd'hui quelle est l'actualité ? L'actualité. Les grandes actualités au fait. Parce que dans 15 jours on va présenter la version 4 de SPA GoBehind. D'accord. Donc qu'on va faire même ici à Paris le prochain 18 juin. Les gros thames prince de la prochaine version vont être SPA GoBehind Mobile. Donc on va intégrer ultérieurement la puissance des fonctionnalités du module mobile. D'accord. Donc pour les terminaux, pour les tablettes, les smartphones. Exactement. On va voir ces statistiques comme ça sur ce type de terminaux. Surtout parce qu'on a vu que la façon de travailler a changé beaucoup les dernières années. Donc on a pensé qu'un module mobile pouvait effectivement être intéressant. Parce que ça s'adresse à qui ? C'est le patron de la boîte qui veut absolument avoir ses stats tout le temps sur lui ? Absolument. Parce que le local field de plus en plus devient intéressant. Non seulement la puissance d'une analyse mais surtout le fait de pouvoir prendre des décisions un petit peu partout en temps utile. Donc c'est un thème qui se lie bien avec le real time. D'accord. Avec les memories. Donc le fait d'avoir une analyse continue qui est commandée par un utilisateur final. Donc on parle pas de développeur. Et big data. Bien sûr c'est le grand thème un petit peu en général dans cette période. Et en dernier la self service. Self service donc c'est à dire de croiser des données certifiées donc qui arrivent d'une base de données. Oui. Et les croiser avec les données personnelles d'un utilisateur. D'accord. Donc l'utilisateur pourra créer ses propres analyses avec des outils simples à utiliser de manière d'avoir un rapport créé en quelques minutes sans avoir en ayant un utilisateur de plus en plus autonome. Autonome voilà. Exactement. C'est de faire en sorte qu'il n'ait pas besoin d'appeler l'informatique. Voilà. Chaque fois qu'il veut une nouvelle extraction, un nouveau rapport, un nouveau tableau de bord. D'accord donc plus de simplicité dans l'utilisation d'outils. Absolument oui surtout parce que bon on se rend compte que surtout les temps entre le besoin de l'utilisateur et le temps de réponse parfois ne sont pas compatibles. Donc on a besoin effectivement de prendre des décisions de plus en plus rapidement. Et de plus en plus dans le temps réel. Voilà exactement. Donc on doit essayer de rendre l'utilisateur de plus en plus autonome. Très bien. Où est-ce qu'un site web où on peut trouver des informations sur tout ça ? Absolument oui. www.spagobi.org Très bien. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces informations. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.